Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Le mois de novembre est arrivé, la lumière jaunâtre sur ce teint déjà pas très en forme, pas de soleil, la pluie qui tombe sur les pluies de lumière qui font un petit effet bruitage, voilà, l'ordinateur qui fait encore une crise d'asthme, la cheminée qui crépite, et la qualité des vidéos qui a moindri malheureusement parce qu'un jour j'achèterai une lumière, mais c'est un jour, qui va être bientôt, parce que je vais pas avoir le choix, mais c'est un jour qui va bientôt arriver, sachez-le, et j'ai hâte parce que là, visuellement déjà que c'est pas terrible à chaque fois, là on est sur un truc qui est un peu dégueu. Mais on se contentera de m'écouter, voilà, pour la qualité, espérons-le, et aujourd'hui je vais vous présenter quatre lectures différentes, un graphique, un Terry Pratchett, un livre sur Tolkien et un roman de fantasy, je viens de finir une saga, et je vous en parle tout de suite. On sera en dédicace à Angers avec Emily le 20 novembre, donc à l'hypermarché Mur-et-Rigny. Donc, je vous présente le comics Harley Quinn Rebirth, donc à 4,90, cette collection, j'en ai gardé quelques-uns, j'en lis de temps en temps. Je vais déjà vous dire que j'ai pas très très apprécié, alors déjà, c'était pas partie gagnante, alors autant je suis admirative du Joker, j'ai toujours apprécié ce personnage depuis que je suis petite, voilà, il me fascine comme beaucoup de gens. Autant Harley Quinn, c'est un personnage que j'ai appris à connaître un peu plus tardivement, et c'est un personnage que j'apprécie pas pour plusieurs choses. Alors déjà, parce qu'en tant que personnage, c'est pas un personnage qui me ravit d'autant plus, le seul truc que j'apprécie c'est Harley Quinn, c'est quand il traite en fait des relations toxiques avec le Joker, et qu'elle s'émancipe, ça c'est hyper cool, mais c'est pas un personnage auquel je suis attachée. Avec Suisse Squad, on a été un peu envahi de la folie Harley Quinn, que je n'ai jamais compris, parce qu'il y a tellement de personnages féminins beaucoup plus intéressants, je trouve, dans l'univers de DC Comics, posez une avis par exemple, pour de citer qu'elle, voilà que c'est pas un personnage qui me tentait plus que ça, mais bon, je me le suis acheté parce que déjà je trouvais la couverture très très belle, et déjà je dois dire que le graphisme est très très beau et coloré, alors Harley Quinn c'est assez violent et c'est très dénudé à chaque fois, elle est toujours à poil, à un moment où dans des petites tenues, voilà, et ça de, qu'est-ce que je vais vous montrer sans que ça soit subjectif et violent, ouais bon là elle tire à la calache, mais je pense que c'est ce qu'il y a de moins violent, c'est très très coloré, donc ça c'est vraiment un des points positifs que j'avais apprécié. Donc dans celui-ci, Harley Quinn et le Joker se sont séparés, voilà il l'a largué plus particulièrement, et elle se retrouve un peu toute seule à gérer un gang, alors il faut savoir que Harley Quinn Rebirth, à ce que j'ai compris, c'est vraiment à la suite d'une première série d'Harley Quinn, où moi personnellement je n'avais pas toutes les références, et heureusement qu'il y avait des petits astérix pour te dire qu'il y avait référence à tel ou tel personnage, et il y a des moments même dedans où en fait tu vois qu'il y a plein de clins d'œil, donc c'est un peu compliqué quand tu les as pas lus. C'est un regroupement d'histoires différentes, alors on va autant avoir Harley Quinn qui va se retrouver avec son gang confronté à une armée de zombies, Harley Quinn qui fait du rock'n'roll, plutôt du punk rock quoi, elle se fait une petite crête et tout, elle est super cool comme ça, autant on va avoir Harley Quinn, où le Joker revient, et ce qui est assez sympa dans celui-ci, c'est qu'il y a plein de références, alors je n'allais pas dire la pop culture, mais au cinéma, la culture, alors autant on va avoir des références, Somewhere of the Rainbow, comment ça s'appelle ? Ah j'ai un trou ! Le magicien d'Oz, voilà ! On va avoir des références au magicien d'Oz, on va avoir des références au rock, ce qui est intéressant avec DC, c'est que pour le coup il y a quand même des thématiques sombres qui sont traitées, notamment on a un personnage féminin qui est violent sexuellement vers les hommes dans le récit, moi c'est pas ce que j'ai le plus l'habitude, et je trouve ça cool de mettre ça en avant pour dénoncer aussi ça. Alors je suis désolée, il pleut des cordes, voilà ! Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas ! Mais donc c'est assez intéressant pour ça. Après les histoires elles sont hyper courtes, je n'ai pas non plus un gros attachement à ce personnage, dès qu'il y avait le personnage de Poison Ivy j'étais hyper contente dedans. La seule qui m'a vraiment plu de nouvelles, c'est vraiment celle avec le Joker, et voilà, il y a une référence au bon, la bête et le truant, par exemple avec ça, où on va essayer d'un peu comprendre si c'est lui ou pas, et il essaye de revenir, et voilà, cette thématique est intéressante chez Harley Quinn. Bref, ça n'a pas été une lecture très très marquante, je vais enchaîner sur le Joker que je m'étais procuré, mais c'était pas, voilà, les livres qui m'ont vraiment convaincue, même si esthétiquement c'est beau, pour le coup c'est très très coloré, alors il y a de la romance avec un autre personnage et tout, mais Harley Quinn elle est trop parée pour moi, et j'arrive pas à m'attacher au personnage, voilà, je trouve que c'est une caricature en fait Harley Quinn, de la folle cinglée, donc voilà. A lire si vous êtes fan de personnages, si vous êtes comme moi pas très fan, je suis pas sûre que vous allez vous retrouver vraiment dans la lecture. Bon on est en pleine tempête là, c'est super, on adore. Ensuite je vous présente le Père Porcher de Terry Pratchett, alors les annales du disque-monde, je vais pas vous refaire le pitch, mais c'est de la fantaisie humoristique. Celui-ci c'est le cycle de la mort, et plus particulièrement celui-ci parle de Noël, donc je vous le conseille vraiment à Noël, c'est une très belle lecture à faire, où on suit Suzanne qui est un personnage, c'est la petite fille de la mort, qu'on a déjà lu dans d'autres livres, comme l'accro du roc par exemple. Suzanne est devenue une sorte de gouvernante, voilà, elle gère les enfants, et elle voit des choses comme elle est petite fille de la mort, elle a certains dons, jusqu'au jour où elle se rend compte que, il y a eu un problème avec le Père Porcher, le Père Porcher c'est le Père Noël, dans ce monde-là, et le Père Porcher lui est arrivé un grave souci, en quelque sorte empoisonné, et la mort va vouloir le remplacer. Sauf que la mort, elle est pas chaud chaud, esprit de Noël, tu vois, et donc ça amène à des trucs assez drôles, du genre, il faut lire en fait, vraiment, les Terry Pratchett le trouve dans l'ordre de parution, parce qu'il y a plein de références à d'autres personnages, notamment là, il y a notre capitaine Duguay, qui arrive et qui se pose sur les genoux de la mort, et la mort lui dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël ? C'est assez drôle, et celui-ci en fait parle vraiment de la magie de Noël, de l'importance des anciennes croyances des dieux, et notamment, il y a vraiment beaucoup d'humour autour des dieux, un peu inutiles de ce monde, mais Suzanne est un personnage que j'aime beaucoup dans cet univers-là, parce que c'est une femme qui est assez forte, indépendante, et qui prend les rênes, et qui est toujours là pour sauver un peu les fesses de son grand-père, qui a tendance à faire des choses sur des coups de tête, pour le coup, et vraiment, la magie de Noël est vraiment bien retranscrite de cette manière, de façon assez cynique, mais bienveillante comme à chaque fois, mais pour le coup, celui-ci est super pour les fêtes, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, les enfants qui disent la vérité d'une certaine forme, les romances un peu improbables qu'il peut y avoir, et notamment, on retrouve aussi les mages dans le récit, et c'est trop drôle, parce que les mages, vous savez, ils ont un petit peu des problèmes avec les femmes, et il y a des scènes qui prêtent à rire, donc en fait, vraiment, là on arrive à un moment, notamment, là on a passé à peu près le tome 20, où tous les univers, il faut les avoir lus dans l'ordre de parution, dans le sens qu'il y a tellement de références, on a autant les mages qu'on a des références aux gays, on a des références à plein de personnages différents, que ça serait dommage de passer à côté, mais vraiment, il était super. Donc pour le coup, celui-ci n'était pas très porté sur la question de la mort, mais plutôt sur l'esprit de Noël, l'importance de croire, voilà, de croire en quelque chose, et c'est vraiment très très bien fait, il est vraiment très cool. Je vous présente le livre sur Tolkien en dernier, parce que pour moi, c'est là où il y a peut-être le plus de choses à dire. J'ai terminé une série, j'ai mis longtemps à la terminer, et pour vous dire, c'est le troisième tome de la série, il y a encore une autre série qui a été publiée après, après, ça a l'air d'être plus orienté vers l'essence même, que j'avais apprécié du récit de base, donc je vous présente le dernier tome de Blautsong, alors Blautsong, comment vous dire que le tome 1, ça a été un coup de cœur, comme rarement j'ai eu un coup de cœur, j'ai adoré cet univers, où ensuite, en surfaite, Vailin va être envoyée auprès d'un ordre, voilà, un ordre religieux, et il va devenir une sorte de frère, alors les frères là-bas, ça rigole pas, c'est pas la religion, les aspects et tout, c'est, faut qu'ils apprennent à se battre, ils sont très violents et ce genre de choses, et dans le tome 1, on suit Vailin à l'âge d'adulte, où il va se faire exécuter, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, il y a de la magie, il y a une romance, mon dieu, mon cœur en frétille encore, j'aimais beaucoup l'univers, le personnage, la violence du récit, tout en mettant des touches un peu de fantaisie, qui sont hyper cool, la construction, c'était riche au niveau, c'était un coup de cœur, c'était tout ce que j'aimais, puis est venu le tome 2, et ça a été quand même une déception, parce qu'on suivait exclusivement le personnage de Vailin au début, et là on se disperse avec la reine Lirna, qui est un personnage que j'adore, dedans, et que je trouve qu'il n'est pas du tout bien exploité, par rapport à qui elle était dans le tome 1, et on a d'autres personnages, voilà, qui vont être décrits dedans, et il y a toute une guerre, donc celui-ci, en opposition entre deux camps, et je dois vous dire que celui-ci, je ne sais pas que je n'ai pas compris le livre, mais je n'ai pas compris l'intérêt du livre, je m'explique, je n'ai pas apprécié ma lecture, j'étais très... Quand on voit la qualité du tome 1, je me demande si c'est vraiment le même auteur, il y a des moments où tu te demandes, vraiment, alors il s'est totalement perdu dans le récit, j'ai l'impression, il a voulu ouvrir son récit, mais il y a une multitude de personnages où on se perd, ou qui ne servent pas à grand chose, qui perdent le lecteur, et ça étend l'intrigue, l'intrigue est étendue, c'est-à-dire qu'on nous... il y a des souquettes, machin, machin, ça se passe, on t'explique ça, on t'explique le combat, ça va se passer comment ? Pour une résolution qui ne tient même pas, on s'empage. Quand j'ai vu la bataille de fin, j'ai fait tout ça pour ça, vous déconnez, tu vois vraiment, je dis, il fait... il fait 900 pages, le machin, tout ça pour ça, donc j'étais un peu en mode d'accord, d'accord, donc ça m'a un peu agacée, en même temps que ça prend son temps, ça arrive à être hyper précipité dans les relations entre les personnages, dans les morts, il n'y a pas de construction pour que tu ressentes vraiment des émotions, l'intrigue se perd, moi je trouve que dans celui-ci, l'intrigue se perd, à un point on va vers une quête avec Vailene qui était à peu près intéressante, qui approfondit un peu la magie dans l'univers, on rencontre d'autres peuples, mais au niveau militaire, au niveau stratégique, c'est pas du tout approfondi, selon moi, je trouve ça très simpliste, et on nous fait des pages et des pages pour faire croire que c'est compliqué, alors que pas du tout, et il arrive des aventures, et tout s'unit, se clôt super vite, en fait c'est très bizarre, ça arrive à étirer l'intrigue en longueur, et en même temps, à se précipiter dans les résolutions des choses, je veux dire, il y a des personnages qui étaient tellement bien, je veux dire, les personnages de Lerna, qui est la reine, on va dire, la fille du roi Janus, qui est très importante dans le récit, qui est une femme avec Vaelyne, alors c'est un des points positifs du livre, c'est qu'ils ont une relation que j'adore entre les deux, parce qu'elle est très très amoureuse de lui, amoureuse, c'est un grand mot, elle le veut, voilà, elle le veut, elle le désire depuis qu'elle est enfant, et il a refusé, et ils sont dans une relation, où ils savent, voilà, ce qui s'est passé entre eux, et ils ne doivent pas le dire, et elle, elle a envie de lui, et en même temps, elle ne peut pas lui imposer, et lui n'a pas envie d'elle, et en même temps, ils ne veulent pas la blesser, parce que c'est sa reine, c'est très compliqué, mais c'est une des relations qui est la mieux construite, voilà, de ce récit, des points positifs, heureusement qu'il y a des points positifs, et voilà, il y a de la représentation aussi, avec les personnages, diversité, ça, ça, c'est positif, mais en fait, l'Irna, c'est un personnage qui est tellement intéressant, et quand on voit son point de vue et tout, à part d'être la femme, la reine que tout le monde attendait, on retrouve, alors parfois elle est un peu violente, mais on ne retrouve pas en fait, le côté effrayant, écrasant, du roi Janus qu'on retrouve, voilà, qui est un parallèle entre elle et lui, et c'est hyper dommage, les autres personnages, j'ai l'impression de lire un truc sans émotion, vraiment, on a quand même une des plus belles, j'ai adoré la romance dans le tome 1, qu'on ne revient pas vraiment dessus après, alors je sais qu'on ne vit pas qu'une romance dans sa vie, mais une romance comme ça, je ne suis pas sûre que tout le monde en vit déjà une dans sa vie, et c'est vrai que c'est un peu dommage, quand tu construis vraiment une relation avec un personnage, et que ça fonctionne super bien, et de faire un truc qui est sur trois pattes, un truc qui, la prochaine relation, t'es en mode, ouais, Osef, on s'en fout, c'est pas intéressant, donc, grande déception, les seuls moments que j'ai apprécié, c'est les points de vue avec Vaeline, et même Vaeline, je trouve que les personnages ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient dans le tome 1, l'univers a voulu être trop grand, et a mal été géré en fait, je trouve pour ma part, trop de personnages qui ne servent à rien, voilà, c'est pour moi, un échec, voilà, malheureusement, sachant que je vous conseille déjà Blautsong, et je vous conseille absolument de lire le tome 1, quitte à vous arrêter au tome 1, voilà, pour tout vous dire, mais le tome 1 a été un véritable coup de coeur, et ça me fait mal en fait, de ne pas aimer la conclusion, sachant qu'ici, c'est même pas vraiment conclusif, je ne sais pas, c'est, on dirait un petit soufflé, qu'on a gonflé en mode, très longuement, et pouf, ça a pété, t'es en mode, ah, bah c'était pas très bon, quoi, donc, dommage, il y avait du très très bon potentiel, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce que je pensais, il y a une autre saga sur Vaëline, qui est sortie après, je vais quand même la lire, parce que Brajean me l'avait envoyé, et j'espère, vu ce que j'ai lu de la quatrième, je pense que ça va plus me plaire, parce que j'ai l'impression, que ça revient un peu aux sources du tome 1, sachant que le tome 2 et 3 n'a pas été apprécié, notamment de beaucoup d'entre vous, on est plusieurs à ne pas avoir apprécié l'évolution du récit, c'est dommage, voilà, parce que franchement, Anthony Ryan, pour moi, c'était une vraie plume de fantaisie, une nouvelle plume, une nouvelle voix, qui était hyper intéressante, mais je pense qu'il a vu trop gros pour son premier univers. Après cette déception qui me fait un peu mal au coeur, parce que déjà, lire 900 pages que t'apprécies pas, c'est long, et en plus, 900 pages d'un récit qui avait tellement de potentiel, c'est frustrant, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est sur Tolkien, l'univers de Tolkien, qui était passionnant, que j'ai lu en deux temps, c'est-à-dire que j'ai lu la première partie il y a quelques mois, et j'ai fini ici pour le mois de l'imaginaire, et donc je vous présente, Tolkien et les sciences, donc c'est sous la direction de Roland Lehouc, Loïc Mangin, et Jean-Sébastien Stéheur, et les illustrations sont d'Arnaud, Raph et Lian. C'est un livre, alors déjà illustré, qui, voilà, il y a beaucoup d'illustrations, la mise en page est très sympa, avec des lettrines et tout, c'est un livre qui aborde le monde de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux, bref, l'univers de Tolkien, sous un angle scientifique, donc, c'est un peu plus précis, moi je pensais pas forcément que ça allait prendre ce point de vue-là, on va étudier toutes les sciences larges, c'est-à-dire qu'on va voir les sciences humaines, on va voir les sciences, on va dire dures, on va autant de la métallurgie à la philosophie, en passant par l'étude de l'être humain, en passant par l'étude des plantes, des créatures et tout ça, et on va prendre le point de vue de Tolkien, et expliquer des concepts philosophiques, via le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Par exemple, je vous prends un exemple, il y a le personnage de Lucy, vous savez, la femme préhistorique qu'on a retrouvée, elle a été surnommée le Hobbit, dû à sa petite taille, et donc, le chercheur va prendre le point de vue, de est-ce qu'il y aurait pu avoir des Hobbits, voilà, et il va expliquer en fait, comment les recherches autour de Lucy, de l'évolution humaine, de la taille des différents hommes de Cro-Magnon, et tout ça. Exemple, voilà, la métallurgie, c'est pareil pour les cristaux, ils vont expliquer les cristaux qui ont été inventés, ce que Tolkien s'est inspiré, voilà, la philosophie, c'est pareil, ça va autant parler, on va dire, de Tolkien, le personnage d'écrivain, que l'univers, sur des choses plus ou moins précises. L'axe est découpé en plusieurs points, donc on a une première partie qui est la construction du monde, donc là, on va avoir autant des professeurs en socio-économique, littérature, ce genre de choses, on va avoir un espace, donc un ancrage dans l'espace et le temps, avec des historiographes, par exemple, des géographes, voilà, ce genre de choses, il y a même des cartes basées sur le climat, c'est très très riche, voilà, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, dans toutes les sciences, parce que je pense que l'être humain, alors à moins que vous soyez un génie, on a tous des particularités, des choses sur lesquelles on est plus ou moins bon, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, au niveau scientifique, d'apprendre plein de choses, sur plein de domaines différents. On va avoir une partie, notamment, sur des milieux grandioses, alors là, c'est plus que tout ce qui est roche, SVT, physique, ce genre de choses, on va par exemple dire que la métallurgie, est plus liée aux forces du mal, alors même s'il y a les nains, ils vont vous expliquer, il y a un chapitre passionnant, sur le fait que, sur les femmes nains en fait, j'ai trouvé ça très passionnant, parce que je ne savais pas qu'il y avait des espèces, moi je ne suis pas scientifique, voilà, spécialiste SVT sur ces vies de la Terre, mais je ne savais pas qu'il y avait des espèces, en fait, où il n'y avait pas de différence physique, entre les deux espèces, moi je pensais qu'il y avait forcément des différences, en termes de taille, de poids, de, voilà, en fonction de ce qu'on est, on a toujours un peu de différence, et, et c'est pas forcément le cas, donc c'était très intéressant là-dessus, les propriétés chimiques de l'anneau, tu vois, ça va partout, alors il y a beaucoup de suppositions, parce qu'en fait, c'est juste, le Seigneur Zanno est un appui, pour transmettre des choses scientifiques, et de façon tout à fait compréhensible, et intéressante, et en plus ça approfondit l'univers de Tolkien, c'est très bien renseigné, est-ce qu'on est face à des chercheurs, on n'est pas face à des gens, voilà, qui écrivent sur un forum, on est sur des chercheurs, qui font leur mémoire ou leur thèse sur le travail, on a tous aussi le bestiaire, donc toutes les créatures qui sont étudiées, avec des regroupements, est-ce que l'homme, est-ce que le nain est plus proche de l'homme, de l'elfe, voilà, ce genre de choses, les olifants, est-ce que ça aurait pu exister, est-ce qu'on a des traces, bref, c'est extrêmement riche, c'est une lecture que moi j'ai beaucoup aimée, alors je dois simplement dire que c'est un livre que tu lis pas forcément une fois, parce que c'est beaucoup de concepts, ça peut être lourd, voilà, à la lecture, selon là où tu es le plus à l'aise, c'est aussi assez frustrant, parce que quand t'as un sujet qui te plaît, les articles sont très très courts, et c'est toujours le problème des recueils d'articles comme ça, c'est que quand tu connais ton sujet, tu trouves ça un petit peu simpliste, parce que ça te paraît évident, mais en même temps, il faut de la place pour tout le monde, sinon machin, ça fait une encyclopédie de 400 000 pages, tu vois, c'est pas possible de faire un truc comme ça, donc c'est, voilà, une introduction sur des recherches et tout ça, et je pense que même des chercheurs ont écrit sur le Seigneur des Anneaux, et ça, voilà, il faut simplement faire des recherches, toute une bibliographie après, où je suis sûre qu'il y a des choses à approfondir, mais c'était vraiment passionnant, les illustrations sont très très belles, voilà, j'ai beaucoup aimé, la mise en page est sympa, les ilus, elles sont vraiment super, et c'est un beau livre, pour le coup, qui vous fera réfléchir, vous fera apprendre plein de choses, par le biais de Tolkien, et c'est quand même beaucoup plus agréable, voilà, on va, vous allez apprendre des choses, vous savez pas, un jour vous alliez apprendre ce genre de choses-là, des choses parfois, c'est que tu te dis, ou ça va être inutile, mais en même temps, ça fait partie de la culture générale, donc c'est intéressant, comme pourquoi les hobbits sont silencieux, c'est dû à leurs pieds plats, et je, ils vous expliquent pourquoi, voilà, dans le livre, si vous avez les pieds plats, ça peut vous intéresser, mais c'est plein de choses comme ça, qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper riches, franchement, à lire si vous êtes fan du Cine dans les anneaux, à lire si vous êtes fan de science, et ça permet même aux gens, qui sont pas très à l'aise, avec certains domaines scientifiques, d'y aller doucement, les auteurs, ils y vont vraiment, en vous tenant la main, il faut pas te sortir des trucs hyper compliqués, tout est défini, alors ça peut te paraître simpliste, comme je disais, quand tu connais le domaine, mais c'est fait exprès, donc pour le coup, c'était vraiment très cool, et vraiment diversifié au niveau des chercheurs, donc à lire, c'était très intéressant. Donc voilà, avec cette belle brique qui m'a bien occupée, mais qui m'a rempli le cerveau de plein de connaissances, où j'étais en mode, ok, j'étais pas du tout au courant, voilà, sur le coup, et c'est toujours sympathique d'apprendre des choses dans la vie, et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, et je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada